Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jacqueline Beauty pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Et aujourd'hui, je viens avec une astuce pour ranger votre pharmacie, celle que normalement on met dans la salle de bain. Mais chez moi, je mets aux toilettes pour la simple et bonne raison que normalement, nous ne devons jamais, mais quand je dis jamais, ranger nos médicaments dans des pièces humides comme la salle de bain. Donc chez moi, le seul endroit où je trouvais où je n'ai pas d'humidité, c'est en effet aux toilettes. Et en plus, j'avais ici une place qui était disponible. Ma fille n'a pas vraiment accès parce que c'est quand même haut. Donc du coup, j'ai demandé à mon mari de redéplacer à la pharmacie ici et j'en suis très contente. Donc je vais vous apprendre comment on peut organiser tout ça parce que là, effectivement, c'est un peu chaotique. Cette nuit, j'ai eu très mal à la tête parce que je suis une migraineuse. J'avais un peu la tête dans le gratin. Je suis venue ici pour me servir du paracétamol. Et je n'ai rien trouvé. Et en fait, j'ai toute cette pile de médicaments qui m'est tombée dessus. Et pendant la nuit, je me suis dit, demain matin, je vais faire une vidéo et je vais essayer de trouver solution à ce problème. Donc ce matin, j'ai été faire mes courses. Et j'ai trouvé ces boîtes de rangement en Suisse chez Ikea. Et voilà, j'ai essayé, je vais essayer avec vous en même temps d'implanter un système de rangement pour ma pharmacie. Et on va voir ce que ça va donner. Le temps de l'introduction et je vous laisse venir avec moi. A tout de suite. Allons-y la team. Avant d'enlever tous les médicaments de ma pharmacie, je vais juste jeter un coup d'œil sur chaque médicament pour savoir si la date est encore bonne ou elle est mauvaise. Je vous conseille d'avoir un récipient comme celui-ci, un seau ou un sac, comme vous voulez, pour mettre tous les médicaments qui ne sont pas bons pour ensuite les amener en pharmacie. Ne jetez surtout pas à l'intérieur de vos WC, encore moins à la poubelle, ça ne se fait pas du tout. La pharmacie va s'en charger de faire le tri de tous ces médicaments sans souci. Donc ici, nous allons commencer par la partie du haut. Avant que j'oublie, j'ai acheté ces boîtes pour essayer vraiment de catégoriser les médicaments par type de médicaments, par exemple, tous les sirops, tous les médicaments, les cachets pour la tête, les pommades, ainsi de suite, comme ça. Ensuite, je vais venir avec mon étiqueteuse étiqueter le nom de chaque chose qui contient la boîte. Essayez d'avoir des boîtes transparentes, ça sera mieux au moment où vous rongez les médicaments. Visuellement, ça sera beaucoup mieux et plus pratique également. Ici, nous avons des sachets, parce que comme vous avez vu, je n'aime pas garder les boîtes de médicaments parce que je trouve que ça prend énormément de place. Donc voilà, avant, je jetais les boîtes et je gardais juste les médicaments comme ça. J'avoue, c'est peut-être pas la bonne technique non plus, parce que quand j'ai besoin du mode, pas le mode d'emploi, mais la notice, je dois venir ici. Vous voyez, c'est une catastrophe même. pour vous montrer. Toutes les notices sont là-dedans. Donc ça dépend à quelle heure on vient s'en servir. On n'a pas forcément le temps de chercher quelle notice correspond à quel médicament. Donc du coup, j'ai pensé à ce système-là, de mettre les médicaments à l'intérieur des sachets avec la notice, comme ça, c'est plus simple. Donc je vous laisse faire le tri avec moi. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà la team, le résultat final de l'organisation de ma pharmacie. Donc ici, je vous montre. J'ai mis tous les comprimés. Et donc, j'ai mis comprimés divers. Comme vous voyez, j'ai plein de divers comprimés. Donc j'ai préféré mettre l'étiquette, l'étiquette, pardon, comprimés divers. Et avec la boîte transparente, le visuel, il est net et précis au moment où j'ai besoin de quelque chose. Ici, comme la boîte, elle n'était pas assez large, j'ai dû poser tout simplement comme ceci. J'ai quand même mis l'étiquette pour savoir ce que c'est, que cette partie-là appartient à ce groupe d'articles. Donc j'ai mis divers poncements. Je vais quand même regarder pour voir si j'arrive à trouver une boîte un petit peu plus petite, mais dans le même style transparente. Comme ça, ça sera mieux rongé. Ici, j'ai mis divers, parce que j'ai divers catégories de choses. Ici, comme vous voyez, j'ai des petites choses, mais qui ne se répètent pas forcément. Donc j'ai mis, j'ai fait une catégorie d'hiver. Voilà, les pommades, je les ai toutes mises là à l'intérieur. J'ai quand même mis les notices d'emballage à l'intérieur du sachet, comme ça, si j'ai besoin, la notice, elle est avec. J'ai fait de même avec les autres comprimés là en haut. Ici, c'est pareil. Donc tous les sachets de comprimés et j'ai intégré la notice à l'intérieur. Voilà. Ici, j'ai créé une espace, notice d'emballage pour justement ces produits qui sont ici. Je ne voulais pas prendre les notices et les mettre là pour que ça soit tout éparpillé. J'ai préféré, voilà, mettre là-dedans, comme ça. Je glisse ici à côté et on sait que les notices sont là à côté. Ici, j'ai créé un espace pour ma fille. Donc c'est tout ce qui est paracétamol, les sirops. Donc à chaque fois que mon mari, il a besoin ou que quelqu'un d'autre de la maison a besoin de prendre des médicaments pour Joyce, il n'a qu'à venir, ouvrir et il saura que c'est ici. Et j'ai mis également l'étiquette ici. Vous ne verrez peut-être pas parce que ma salle de bain, elle est toute petite. Ça a été très compliqué de faire la vidéo pour vous. Du coup, j'ai fait une photo et je vous mettrai avec la vidéo après. Ici, j'ai mis tout les sprays nasal et les désinfectants comme vous voyez. Voilà. Et ici, j'ai créé une petite boîte homéopathie. Donc ça, comme vous voyez, c'est une petite boîte toute simple. C'était une boîte de coton-tige que j'ai soigneusement découpée, gardée pour ranger tous les médicaments en homéopathie parce que en homéopathie parce que ça, c'est un peu la catastrophe de laisser en vrac à l'intérieur de la pharmacie parce que ça vous tombe dessus. C'est très fragile et là, ça ne bougera plus. Ici, j'ai créé cette petite pochette pour mon chien Marleau. Donc comme ça, la personne qui vient sait que ça, c'est pas pour nous de la maison mais que pour Marleau. Donc tous ces médicaments se trouvent ici à l'intérieur. Et là, de ce côté-là, j'ai mis mon carré ça, c'était pas prévu. Donc vous voyez, d'où l'importance d'avoir une boîte pour ne pas que ça vous tombe dessus. J'ai posé ça quand même comme ça. On verra bien. J'irai faire l'échange parce que vous voyez, j'en ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six boîtes en pensant que ça allait toutes rentrer là mais malheureusement ça ne rentre pas. Donc je vais essayer de voir avec Ikea. J'ai le ticket de caisse d'échanger pour d'autres petites boîtes. Donc voilà la team. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Partagez, likez, commentez et je vous laisse me dire comment vous rongez votre pharmacie chez vous si ça m'intéresserait de savoir. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501